J'ai toujours trouvé que c'était une espèce de symbiose entre le beatmaker, le producteur, tu vois, et nous, les auteurs. Et ce mélange, ce match, il m'a toujours fait délirer. J'ai toujours trouvé ça magique. Donc pour rien au monde, je remplacerai cette symbiose qu'on peut faire créer avec un beatmaker. J'ai commencé à l'âge de 15-16 ans. Ce qui était marquant, c'est qu'il y a un de mes amis qui avait un cahier, tu vois. Il écrivait ses rimes, il écrivait ses textes et tout. C'est la première fois que je voyais ça. Je ne savais pas comment les rappeurs écrivaient avant et tout. Et donc c'est vraiment mon pote Eric et son cahier qui m'ont donné envie de rapper, tu vois. Il m'a donné le goût des rimes, tu vois, les multisyllabiques et compagnie. Puis je crois, deux, trois jours après, j'ai écrit mon premier texte. D'abord la musique, je pense. Moi, j'ai des amis qui arrivent à écrire des rimes sans musique. Moi, c'est impossible, j'ai besoin d'un support. Et après, la musique va dicter un peu l'ambiance. Tu vois, soit c'est une musique festive, soit c'est une musique triste. Moi, je sais que j'ai un rapport à l'instrumental où l'instrumental me donne un peu les paroles, on va dire, tu vois. Des certaines images, certaines émotions. Et puis après, je mets ça en mots et en phrases, tu vois. J'ai toujours trouvé que c'était une espèce de symbiose entre le beatmaker, le producteur, tu vois, et nous, les auteurs. Et ce mélange, ce match, il m'a toujours fait délirer. J'ai toujours trouvé ça magique. Donc pour rien au monde, je remplacerai cette symbiose qu'on peut faire, créer avec un beatmaker. Je lui laisse la liberté de me dire, tiens, pose là-dessus, essaye ça. Si j'aime pas, j'aime pas, je peux pas faire semblant. Mais à partir du moment où j'aime bien le délire, je peux facilement y aller. Tu vois, avant, j'avais ce rituel d'écrire des textes à la maison, de les peaufiner, de me lever le lendemain matin, de les répéter. Puis une fois que je suis prêt, je vais au studio. Là, j'ai fait un album, là. J'ai pas écrit, en fait. J'ai essayé une fois, ça a marché. Je vais en cabine, je m'assois comme je suis là. Et puis je fais une phrase, je coupe, je réfléchis un peu. Puis je fais une autre phrase et puis je construis le texte comme ça. Ça me permet de tout synthétiser en une seule étape. Donc c'est un gain de temps. Ce qui est bien aussi, c'est que ça m'a redonné confiance en moi, tu vois. Dans le sens où ça fait des années, je fais de la musique et je m'étais toujours dit pourquoi est-ce qu'on doit se préparer alors que c'est un truc qu'on fait depuis des années, tu vois. Moi, je me suis dit, ben vas-y, on va voir si t'es un vrai rappeur. Donc tu vas en studio, tu te sens de préparer. Tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas sur quel instrument tu vas poser, tu connais pas le flow. Et t'arrives et quand t'essaies une fois, deux fois, trois fois et que tu vois que les gens sont contents du morceau, tu vois que t'as pas perdu en substance en termes d'écriture, ben tu te dis c'est cool, j'ai une nouvelle méthode. Donc ça redonne un peu, tu vois, à chaque fois que t'as une nouvelle méthode, tu redécouvres des choses. Donc ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu redécouvrir à l'instant présent le fait de rapper, mais vraiment à l'instant présent, tu rappes les idées que tu vas immortaliser au micro, mais tu les as eues à la seconde, tu vois. Donc il y a la spontanéité en fait. Et je pense que nous les artistes, on oublie un peu ce côté-là. Toujours se préparer, tout peaufiner et tout, je trouve que ça enlève le charme un peu de la musique qui est un truc instinctif, tu vois. Je pense déjà qu'il faut avoir un amour pour la langue française, tu vois, pour les mots, les syllabes, les sons, tu vois. Je pense que ça commence par là. Après moi, personnellement, je crois que je parle beaucoup de relations humaines, tes rapports, enfin la famille, rapport aux amis, le rapport aux petites copines, tu vois, le rapport à l'état, tu vois, ta classe sociale et compagnie. C'est un gros mélange de tout ça. Ma musique, elle est vraiment axée autour de moi, donc je pensais même que c'était un défaut. À un moment, je voulais changer ça, je m'étais dit peut-être que rapper les choses en tant que spectateur avec des heels, des trucs comme ça, serait peut-être plus intéressant, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire un truc introspectif qui part de moi, quoi. Ouais, j'ai mon DJ, c'est DJ Pouk. C'est un gars dans les années 2000, c'est à longtemps, c'est en 2003, je crois. C'est un des rares mecs qui avait un home studio. C'est une Gilles et ses parents, en fait, parce que tous les dimanches, on était une dizaine chez lui et c'était une journée dédiée au rap. Et donc, tu sais, on se bagarrait un peu pour avoir le micro, qui pose où, et puis on faisait des morceaux de 10 minutes, on était 8, des trucs comme ça. Et j'ai aussi Alexis, un ami à moi qui me vient en tête, c'est un gars qui ne rappait pas, mais qui avait vraiment l'amour du rap et qui m'a éduqué au rap français, parce que j'avais des lacunes. Et donc, il m'a dit, voilà, ça, c'est Salive, ça, c'est Lunatic, ça, c'est Rof. Et quand on allait en freestyle dans les radios, parce qu'il y avait énormément de freestyle radio, lui, c'était encore à l'époque des cassettes. Il mettait la cassette dans le poste, il se mettait sur la FM et tu pouvais enregistrer en direct. Et le lendemain, on allait à l'école et il nous faisait écouter ce qu'on avait rappé le soir, tu vois. Donc, c'est comme ça un peu qu'on a fait nos classes là-dedans. Moi, mon associé et tout, on essaie vraiment d'aider les jeunes, de les aiguiller, de les aider à ne pas faire trop d'erreurs. Donc, moi, j'ai monté un studio. Dans ce studio, les jeunes peuvent venir, mais j'ai essayé de casser un peu cette dynamique où tu vas dans un studio, tu as juste un mec qui clique, qui t'enregistre et puis tu pars, tu vois. Là, il y a vraiment un truc de discussion, de transmission et de conseils. Et je prends vraiment le temps de parler avec les jeunes. Parce que c'est dommage parce que je remarque que les gens qui ont accès au business comme nous, tu vois, le business de la musique, des maisons de disques, tout le processus et tout, c'est très rare qu'ils soient accessibles et c'est très rare qu'ils donnent des infos aux gens qui ne sont pas de ce business, tu vois. Donc, c'est comme une espèce de secte de l'industrie de la musique où si tu n'as pas fait tes preuves ou on ne te connaît pas, on va dire, tu n'auras pas d'infos, tu vois. Mais il faut que les jeunes aussi aient accès à ces informations, tu vois. Donc, moi, je pense qu'honnêtement, en Belgique, je suis un des rares gars qui le fait, qui le fait, tu vois, qui transmet son expérience, quoi, tu vois. J'ai vu trop de gens à travers le temps, des gens qui investissent en eux, tu vois, comme chaque artiste doit faire, tu vois. Stroma, il disait qu'il travaillait au McDo pour financer ses premiers singles et tout. Donc, la musique, ça coûte de l'argent. Il faut investir en soi, personne ne fera ta place, tu vois, dans les débuts. Mais il faut investir intelligemment. Et donc, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui mettaient énormément d'argent, qui mettaient presque tout leur salaire dans des clips. Et au final, tu mets 2000 euros dans un clip, mais tu te retrouves à faire 300 vues, 400 vues. Mais tu vas tenir un an comme ça. Toi-même, tu vas te dire que ça ne sert à rien ce que tu fais. Pour si peu, tu mets trop d'argent et trop d'énergie. Donc, moi, j'ai voulu développer un système low-cost, tu vois. On est parmi les moins chers. Et ce qui fait que le mec qui investit en lui, il pourra tenir beaucoup plus sur la longueur, tu vois. Je vois, par exemple, j'ai des stagiaires qui font des logos. Ils font des logos gratuitement pour nos clients, tu vois. Donc, ça leur évite de dépenser 500 euros, 400 euros sur un logo. J'ai développé un contenu que je fais avec Demolition, qui s'appelle Talents à surveiller. Donc, ça veut dire que nos clients, dès que moi, j'estime qu'ils sont prêts, que leur projet est bientôt prêt, je leur offre aussi un contenu vidéo. Et moi, je pense que c'est important que les jeunes arrivent à se développer eux-mêmes. C'est quelque chose qui est déjà fait. Il y a énormément de rappeurs qui se développent eux-mêmes, tu vois. Là, je vois Zola, par exemple, des mecs comme Zola. Tu vois, ça se voit, il filmait dans son quartier, dans sa cuisine et tout. Il s'est développé tout seul. Il a réussi à faire des millions de vues. Mais en fait, le business, il change tellement. Les systèmes, les algorithmes, ils changent tellement que tu ne te développes pas il y a quatre ans comme aujourd'hui, tu vois. Donc, il faut vraiment être à la page et se tenir informé et expliquer un peu les nouveaux formats de développement. On me dit toujours le talent, c'est vrai, tu vois. C'est vrai, mais il y a aussi un facteur, c'est quand des gens influents mettent la lumière sur toi, sur un territoire. Mais en vrai, tous les gens derrière, tous les gens qui l'influencent vont faire la même chose, tu vois. Donc, moi, je pense qu'un des premiers, c'est Booba. Quand il arrive, il repère Shai, une rappeuse de chez nous. Ils font un son qui s'appelle Cruella d'enfer, un truc comme ça. Et on était ringards avant ça. Mais il a fallu qu'un mec un peu visionnaire, parce que c'est ce qu'il est, il avait vu le talent depuis longtemps. Il a jeté son dévolu sur un ou deux artistes de chez nous. Et puis, comme c'est un influenceur, les gens derrière, ils ont suivi. Jusqu'à moi, j'ai signé chez Warner et quand j'ouvrais le champagne et tout, le patron, il disait, ah, mais voilà, il nous fallait un belge, on a un belge, tu vois. C'est un délire où chaque label devait avoir son belge comme chaque label avait son marseillais il y a 15 ans, tu vois. Ouais, c'est une force, parce que je pense qu'il y a une espèce de... Le belge, dans notre état d'esprit, on se prend un peu moins au sérieux, il y a un détachement, tu vois. Et nous, on a encore cette espèce de naïveté du newcomer, je pense, tu vois. J'espère qu'on va la garder. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je tiens à développer ou aider les jeunes, parce que ça ne va pas être éternel, cette vague belge. Il faut l'entretenir, il faut la travailler. Donc, le futur Roméo Elvis, il est parmi tous ces petits-là, tu vois. Mais il faut l'aider, il faut le conseiller et tout, pour qu'il arrive à garder la flamme allumée.